Lire du théâtre, lire du roman, lire du poème, peu importe, c'est plus sur ça qu'il faut revenir, je pense. C'est plus sur un apprentissage de la lecture que sur un apprentissage de quelques formes de lecture que ce soit que j'orienterais en fait. Je suis de cette génération où on n'avait pas de télé dans sa chambre pour s'endormir, donc on lisait. Je suis venu au théâtre par les grandes pièces classiques. C'est des clés, moi j'ai l'impression que c'est des clés, ça permet de s'identifier des fois avec d'autres personnes, tu vois. C'est une espèce de clé de contact quand certaines personnes repèrent des citations ou des références que j'ai placées dans mes textes. On ne se reconnaît pas forcément comme des gens cultivés parce qu'en vérité ça ne veut rien dire, mais on se reconnaît comme des amateurs d'une certaine culture. C'est dans les textes de rap, le contraste est tellement édifiant que ça vaut le coup de le faire, ne serait-ce que pour la beauté de la phrase. Si j'avais un livre à conseiller, en tout cas mon livre de chevet à moi, il est très compliqué, il est très chiant. Et vraiment ça vaut le coup de le lire, de le relire et de le re-relire. Et c'est le discours de la méthode de Descartes. Je kiffe ce bouquin, surtout dès le début quand j'ai un espèce de gros paragraphe, il explique en prenant plein de pincettes et plein de gants, en expliquant que ça n'engage que lui et que c'est sa propre réflexion. Il explique à sa manière comment il pense avoir mis au point une méthode pour faire évoluer son esprit, sa curiosité, son intelligence, son niveau intellectuel en général sans limite. Moi j'ai l'impression qu'il dit que c'est ça le but de l'homme au final. Est-ce que ce n'est pas de remplir son cerveau et son bagage autant qu'on peut et aussi vite qu'on peut jusqu'à sa mort ? Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin. C'est parce qu'il m'a fait dépasser certaines petites barrières mythos qu'on se met un peu tous. Et voilà, donc si j'avais un bouquin à conseiller, c'est chiant, je l'annonce tout de suite. Mais c'est vraiment beau, c'est le discours de la méthode de Descartes.